yo les gars bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nouveau concept toujours entre le skate et la trottes cette fois ci je vais monter mes roues de skate sur ma trottes voilà j'ai ma trottes ici je vais directement démonter mes roues de skate et après je vais les monter sur ma trottes voilà je vais prendre ces roues là ce sera des roues jarte que j'ai sur mon skate du coup des roues classique en gomme dure bon bah voilà les gars les petits trous sur le deck native et sur la fourche ça roule bien mais ça change un peu et puis ce qu'il y a c'est que le deck en fait il touche quasiment par terre mais je sais pas si vous voyez mais voilà du coup bah c'est parti je vais au gars arrive au skate park j'ai ma trottes juste là et voilà pour l'instant j'ai juste rouler et franchement ça freine un peu pour l'instant ça freine un peu par rapport aux roues normales mais franchement il n'y a pas grand chose qui change à part la hauteur du deck par rapport au sol c'est à dire que moi j'ai des roues en 110 mm et il ya quand même un petit espace que la regarder à garder les petits trous là et le deck il touche quasiment le seul en fait dès qu'on se penche un peu hop le dès qu'ils touchent direct limité peut tenir debout non même pas presque donc comme d'habitude à chaque test de trottes un peu bizarre je vais essayer de descendre toutes les rampes du skatepark et puis voilà je vous filme ça puis après du coup j'attaquerai les tricks en flat et voilà c'est parti bon les gars pour l'instant ça va il ya rien qui change à part c'est vraiment le fait de se pencher en fait dès qu'on se penche un petit peu le dé qui touche par terre mais voilà sinon en vrai ça se fait donc là je vais attaquer du coup la grande rampe là juste là le point bon maintenant le quarter c'est parti voilà les gars du coup j'ai descendu toutes les rampes donc là maintenant je vais attaquer les tricks en flat donc là je vais déjà faire les tricks de base et puis puis après je sais pas j'ai pas trop d'idées de tricks bon du coup les gars là en fait les roues de skate c'est beaucoup plus léger que des roues de trottes par logique mais du coup ça change vachement pour les wips les double wips et tout et du coup c'est pour ça ça m'a déstabilisé un peu mais du coup je vais essayer encore deux trois trucs sans flat et après on ira sur la fin de box après derrière je suis pas dans la fin de box après le jeu j'ai pas dans la fin de box après le jeu j'ai pas dans la fin de box après le jeu bon les gars il était archi dégueulasse là mais je vais essayer de leur faire ça m'a donné chaud voilà c'est parti moi j'essaie de leur faire plus propre ouais bon les gars on va dire que ça passe en dessus là bon là les gars du coup je vais attaquer les tricks là en fun box je vais essayer de faire des tricks là dessus quoi je vais essayer je veux voir ce que je peux faire puis c'est parti je vous filme tout ça bon les gars comme vous avez vu j'ai galéré à mettre finger en fait c'est là le transfert de poids en fait en faisant finger du coup avec les roues ça me déstabilisait et bref du coup j'ai galéré à le mettre mais je l'ai quand même mis donc je suis content du coup je vais arrêter là pour les tricks en fun box et là on va commencer les tricks sur la table et en kerb là sur le côté donc j'ai commencé les petits manioles et ce que je sais faire du coup sur la table et c'est parti bon Musique Bon voilà les gars comme vous avez pu le voir J'ai arrêté les tricks sur la table Et j'ai commencé les tricks en kerb Et du coup j'ai essayé Feeble Sauf que la roue en fait comme elle est toute petite Moi j'arrive pas à me caler Enfin en fait la roue elle monte directement sur la table Donc voilà puis j'ai pas cherché plus loin Je dois arrêter la vidéo ici Donc en conclusion les roues Elles changent pas tellement en fait Vraiment elles sont un peu plus dures les roues de skate Donc forcément ça ralentit un peu la trotte Et ça change pour les tricks en flat Ce qui change le plus en fait c'est que Comme les roues elles sont petites Le deck il est vraiment bas Et du coup à chaque fois qu'on tourne Le deck il touche Et du coup pour les tricks en rotation Par exemple 180, 3,6 et tout Bah ça change vachement Parce qu'en fait ouais on a besoin du gauche droite Pour se diriger un peu Et voilà c'est un peu plus dur Faut bien rester droit Donc voilà les gars J'espère que vous aurez kiffé cette vidéo N'hésitez pas à liker cette vidéo La commenter et la partager Donnez moi des autres idées de concepts à faire Entre le skate et la trotte J'ai déjà d'autres idées Mais voilà donnez-en moi Et voilà j'espère que vous aurez kiffé cette vidéo Et on se retrouve à très vite Dans une prochaine vidéo